La société mère de Facebook Meta poursuit une société appelée Octopus Data, la filiale américaine d'une société technologique chinoise appelée Shenzhen Vision Information Technology. Meta l'accuse de proposer des services de récupération de données pour Facebook et Instagram. En gros, elle vend vos données publiques, ce qui va à l'encontre des conditions d'utilisation de ces sociétés. Tout le monde le dit, le cloud est comme l'ordinateur de quelqu'un d'autre. J'ai parlé avec Nicolas Stonarski, ancien pirate informatique et expert en cybersécurité, pour obtenir des informations sur la capture de données. Dans le cas de Meta, ils s'en prennent à une entreprise légitime installée dans un autre pays qui utilise un compte abusivement selon ses conditions de service, donc ce qu'ils font est correct. L'extraction de vos informations personnelles publiques est une activité importante. De 2020 à 2030, la taille du marché devrait augmenter de plus de 13% et atteindre 1,7 milliard d'euros. Plus nous invitons et permettons l'accès à notre vie intérieure dans le domaine public, plus nous serons une cible. Donarski dit que vous devez vous éduquer pour vous protéger et vous rappeler que tout ce que vous mettez sur Internet est éternel. Les sommes d'argent qui peuvent être gagnées grâce à vos données ne cessent de croître, multipliant les captures de données et les logiciels pour y parvenir. Sean Marshall, NTD News. NTD News. NTD News.